On a 200 hectares de garrigues pour faire pâturer nos chèvres. Voilà, Tom et Tom et Tom, merci. Et on le fera bien. Nous produisons, nous faisons nos fromages avec le lait qu'on récolte matin et soir de nos chèvres. Ça donne aux bons petits produits. Voilà. Je suis Odile Dandile Moutière, mon mari et notre fils qui est associé avec nous qui s'appelle Jordan. Voilà, on est exploitants agricoles, éleveurs de chèvres depuis presque 30 ans. Et notre fils nous a rejoints en 2017. On est associés depuis cette année-là. Donc on est exploitants à Saint-Pargoire. Donc pas loin de Pézenas, à une demi-heure. On a 200 hectares de garrigues pour faire pâturer nos chèvres. Notre exploitation s'appelle Ferme la Fonte de Lacan. Et notre société, c'est le Gaët de la Fontaine de Lacan. Voilà, nous produisons, nous faisons nos fromages avec le lait qu'on récolte matin et soir de nos chèvres. Et voilà, pendant 10 mois de l'année. Donc nos produits, nous fabriquons du fromageon. Le fromage de chèvre, du fromageon style Pélardon. Voilà. Après nous faisons des bûches cendrées, des briquettes, des pyramides aux herbes de Provence. Aïe fines herbes. Après on a plusieurs types de fromages aromatisés, bien sûr. Les portions, aïe fines herbes. Et on fait des yaourts. et des yaourts. La haute. La haute. La haute. Nous, 100% en vente directe, c'est-à-dire foire, marché, sur boutique de producteurs, bien sûr sur l'exploitation aussi. On travaille aussi avec quelques restaurateurs de la région, que ce soit Montpellier, Béziers, Sète. Et nous, maintenant, on aimerait bien travailler pour l'avenir, puisqu'on s'est développé en rajoutant avec le fils. On a beaucoup plus de chèvres et on aimerait développer la vente avec les restaurations collectives. Comme j'ai dit, on a l'habitude de travailler avec les restaurations depuis de nombreuses années. Mais notre but, maintenant, d'augmenter les chèvres, on serait dans la capacité de fournir des restaurants collectifs, ce qui nous ferait plaisir parce qu'on se tourne vers du produit bio et peut-être ça répondrait aux besoins des collectivités. Comme j'ai dit, non, comme... Non, alors là, ça, ça viendra plus tard, comme je l'ai dit, je vous le dirai. La restauration collective. Et puis le restauration collective. La restauration collective.